Il y a le décompte, dans 5 secondes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live avec la rédaction d'Arrêt sur image. Le temps que les dernières personnes nous rejoignent, je rappelle rapidement le but de ce live. Depuis que le média est géré collectivement, on n'a pas forcément eu l'occasion de pouvoir échanger avec vous tous. Et on voit au quotidien passer pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Donc ce soir, on s'est réunis pour pouvoir répondre à toutes vos questions. On est assez nombreux, donc on s'est répartis en deux groupes qui rouleront. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et on prendra à la fois vos questions dans le chat et les questions qu'on a pu noter sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Donc pour ce premier tour, on est donc avec Nassira Almodem, Daniel Schoenormann, Loris Guémard et Alizé Vincent, qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les poser au fur et à mesure du live dans le chat. Et donc je vous propose de commencer avec une première question, peut-être davantage adressée à Daniel, mais à laquelle tout le monde peut répondre. d'un internaute qui se demandait ce que ça impliquait, le fait de passer d'une émission télé à un média en ligne, en termes d'indépendance éditoriale, notamment. Tu as 4 heures. Voilà. Ce n'est pas une question d'actualité brûlante. Comment dire ? En termes d'indépendance éditoriale, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que quand on était à la télé sur France 5, on était éditorialement tout à fait indépendant. Le principal changement, ça a été le déformatage. C'est-à-dire qu'à la télé, on était formaté, on était intégré dans une grille des programmes. Et donc l'émission devait faire 52 minutes. On pouvait varier de 30 secondes de plus ou 30 secondes de moins, mais pas plus. Et là, avec Internet, tout d'un coup, on a découvert la griserie du déformatage. Donc avec la possibilité de faire des émissions super longues. Je me souviens qu'au début d'Arêt sur image, je n'arrêtais pas de dire sur le plateau « On a tout le temps ! Prenez votre temps ! » etc. Et dans les premiers temps, on a fait des émissions genre une heure et demie, deux heures. Je crois que tu allais me dire quatre heures. Le record, ça a été deux heures et demie, un truc de fou. Et puis après, on s'est rendu compte quand même que les émissions les plus longues n'étaient pas forcément les plus regardées. On s'est rendu compte que l'animateur, au bout de deux heures, a commencé à tirer la langue. Et donc, il pouvait en déduire que les spectateurs aussi fatiguaient. Et donc, insensiblement, on est revenu à un format plus homogène, autour d'une heure et quart, une heure et demie. Oui, on n'est pas limité. Je ne sais pas quelle est ton expérience à toi, Nassira, mais on se limite à une heure et demie, de nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on faisait des émissions globalement assez régulières dans la durée, une heure, une heure cinq, une heure dix. Et la dernière émission, donc celle de la semaine dernière, pour ma part, c'est la première où j'ai explosé le compteur. Elle faisait une heure quarante-cinq, mais c'était dû aussi à la thématique. C'est-à-dire que c'est une thématique sensible, difficile, où les invités, en plus, certains, en tout cas, étaient concernés. Et donc, avaient besoin de temps aussi pour, à la fois, raconter leur histoire, leur histoire, se poser. C'était sur le harcèlement à l'école. Donc, oui, il y a forcément des émissions où on a besoin d'un peu plus de temps. Et évidemment, c'est tant mieux de se dire qu'on peut étirer les émissions à la faveur du thème. Et alors, ça, c'était une première révolution. Alors, la deuxième révolution, elle s'appelle Twitch, où là, on a vu apparaître des émissions de trois heures, quatre heures, cinq heures. Je ne sais pas quel est ton record, Laurice. Oui, alors je suis plutôt autour de trois à quatre heures. En général, ce qui est terrible, c'est qu'en général, je me fixe deux heures trente. Et en fait, je n'y arrive absolument jamais. Moi, je voudrais juste ajouter que le déformatage touche aussi les contenus écrits de manière très, très forte. Alors, le site Arrêt sur image venu du Big Bang Blog n'a jamais eu cette contrainte de l'écrit. Mais moi, pour le coup, je viens de la presse écrite et je viens de la presse écrite papier à l'ancienne. Et le fait de pouvoir écrire, si on veut écrire un article très, très long parce qu'on a beaucoup de choses à dire ou que les gens disent des choses incroyables, on peut. Si on veut le faire court, on peut le faire court aussi. Et en fait, la question, moi, je suis absolument persuadé que le format dans les médias est quelque chose d'extrêmement contraignant pour l'éditorial. Souvent bien au-delà de ce qu'on voudrait si on y réfléchit un peu philosophiquement. Et je pense que c'est ce qui a le plus changé avec le passage au web, finalement. Pour peu qu'on choisisse de s'en extraire, même si on y est régulièrement ramené. Je pense à l'émission, effectivement, où plus d'une heure, une heure et demie, les asinautes elles-mêmes et eux-mêmes commencent à... Mais dans les commentaires, on a parfois pas mal de choses autour de ça. Les abonnés disent oui, mais pourquoi vous avez fait si court ? C'est dommage, on aurait plus entendu les invités. Enfin, ça revient quand même régulièrement. Oui, mais moi, je pense que c'est pas mal que les... Alors, je vais commencer à me faire taper, attention. Je pense que c'est pas mal que les internautes sortent un peu frustrés d'une émission. Non, non, mais... Tu cultives la frustration. Oui, j'aime mieux qu'on en sorte frustrés qu'avec une indigestion, parce qu'on s'efforce à regarder. Oui, à choisir. Après, il faut toujours trouver le bon équilibre. C'est pas mal, la frustration. Et sur la contrainte, Loris, moi, je pense que la contrainte est créatrice aussi. La contrainte, elle est chiante, mais en même temps, elle est créatrice. Donc, c'est un truc compliqué. Oui, à la fois, je suis d'accord et à la fois, je trouve bien qu'on puisse s'en extraire. C'est très bien pour apprendre, par exemple. Mais je trouve qu'après, dans un deuxième temps, moi, j'aime bien la liberté de pouvoir... Mais il faut pas se perdre dedans. Voilà, mais perso, je trouve toujours que l'émission hebdo est trop courte. C'est tellement bien de prendre le temps de comprendre. C'est exactement le type de commentaire qu'on retrouve en bas de l'émission à chaque fois. Et en même temps, ce que je fais sur Twitch, j'ai énormément de commentaires sur le fait que c'est beaucoup trop long. Ouais. Donc, je pense qu'il y a toujours une espèce d'ambivalence aussi. C'est-à-dire, si le sujet est intéressant, on en veut plus. S'il nous intéresse moyennement, on en veut plutôt moins. Ouais. J'ai pas résolu, pas plus que vous, visiblement. Popo Nunu est d'accord avec moi. C'est comme un repas, il faut sortir de table en ayant un peu faim. Et donc, il y avait une autre question par rapport à ce changement entre l'émission et le média en ligne, mais surtout par rapport au changement en passant à une direction collégiale. Quelqu'un qui nous demandait, est-ce qu'au final, il peut parfois y avoir des désaccords entre vous et la rédaction ? Et dans ce cas-là, comment ça se gère au sein de la rédaction ? Jamais. Jamais de chez jamais. Comment imaginer qu'il puisse y avoir des désaccords dans un groupe de neuf personnes ? Et comment ça se gère ? En général, il ferme la porte à clé, je ne peux pas entrer. Et on a dû changer la sérieux huit fois. C'est quand même assez ennuyeux. C'est le bon moment pour préciser que même avant d'avoir cédé la société, et à l'exception évidemment de ses émissions qu'il continue de maîtriser de bout en bout, Daniel n'a plus de responsabilité éditoriale chez Arrêt sur Images. Donc il n'est plus confronté à cette situation quotidiennement. C'est toi maintenant. C'est plutôt moi qui le suis. On essaye de trouver un bon équilibre entre un sujet qu'on juge important en tant que rédaction et conformément à notre ligne éditoriale, et l'intérêt des journalistes pour ce sujet-là. Parce qu'en général, un journaliste qui s'intéresse à un sujet va mieux le traiter que celui qui n'en a strictement rien à faire. Et je pense que c'est aussi un des problèmes des médias actuels. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple le plus facile, qui est celui du journaliste en desk qui traite absolument tout type de sujet du matin au soir. À quel moment va-t-il lui être poussé, même par exemple, de sortir du cadre de sa rédaction ? C'est-à-dire qu'un journaliste, je vais prendre un exemple de presse locale, que moi je connais mieux. En presse locale, les journalistes enquêtent beaucoup, mais ils le font sur leur temps personnel. Parce que, en fait, c'est des sujets qui les intéressent. Et en fait, si on confie à des journalistes des sujets qui ne les intéressent pas, la plupart du temps, moi ce que je constate, c'est qu'ils ne sont pas très bien traités. Parce que sur moi, les sujets qui ne m'intéressent pas, je suis moins pertinent quand je les traite. Parce que je ne vais pas aller appeler la personne supplémentaire, je ne vais pas me poser la question pertinente qui fait que je vais fouiller plus loin. Je vais juste faire mon boulot et puis je vais rendre mon travail. En fait, comme la plupart des professionnels dans la plupart des métiers. Mais en matière de journalisme, ça peut être vite problématique, à mon sens. Oui, alors il y a Plenusrebrit qui dit « Si je suis le raisonnement de l'horiz dans la PQR, il faudrait qu'on kiffe tous les sujets. Traité, sinon on ferait des papiers pas ouf. » Moi, je pense comme le risque. Effectivement, il vaut mieux faire... S'agissant des émissions, je ne sais pas comment tu procèdes, Nassira, mais moi, c'est toujours... Du temps où je faisais l'émission, c'est toujours moi qui ai choisi mes sujets. Ce sont vraiment les semaines où je n'avais aucune idée. J'appelais la rédaction au secours en leur disant « Vous n'avez pas un sujet pour moi ? » Voilà, mais sinon, oui, on anime mieux une émission quand on a une curiosité personnelle sur le sujet. Évidemment, évidemment. Après, il y a des sujets qui s'imposent quand même, à nous. Par exemple, il y a des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou parce qu'on n'a pas cette appétence-là, quoique on la développe aussi au fur et à mesure. Mais je pense, par exemple, au sujet autour de l'écologie. Moi, ce n'était pas forcément mon truc. Et puis, évidemment, par la force des choses, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de s'y intéresser. Et comme on a cette obligation, entre guillemets, quand je dis obligation, cette ligne éditoriale, en tout cas, qui est de faire des émissions médias, en fait, en vrai, tous les sujets nous intéressent, par définition. Oui, mais parce que notre sujet, c'est les médias. Mais voilà. Mais donc, du coup, on est amené forcément à traiter tous les sujets. On vous intéresse potentiellement. Potentiellement. Mais je veux dire, comme, du coup, il y a cet angle-là, média, qui est là et qui s'impose, du coup, on se met effectivement à faire des émissions auxquelles on n'aurait pas pensé. Tout à fait. Mais après, même avec l'angle média, enfin, même avec l'idée que nous, on traite des médias, il y a des appétences. Non, mais bien sûr. Moi, par exemple, je suis un exemple personnel, du coup. Mais voilà, moi, je suis passionné par tout ce qui est publicité, communication et influence croisée avec le journalisme. Donc, je l'ai beaucoup traité ici, ce qui n'est pas le cas d'autres qui sont intéressés par d'autres thématiques. Je sais que Maurice aime beaucoup les portraits de toutologue. c'est quelque chose qu'il fait bien, qu'il aime bien. C'est plutôt lui qui l'est fait, effectivement. Mais je crois que les médias en ligne, les médias indépendants en ligne, dans les médias indépendants en ligne, je crois que c'est beaucoup plus important que les abonnés identifient des signatures, identifient des personnalités, identifient des centres d'intérêt. Et ils vont s'attacher, effectivement, peut-être plus que dans les grandes réactions, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Ils vont s'attacher à des signatures. Il faut des personnes, il faut des gueules, il faut des tons. D'ailleurs, c'est lié à la proximité qu'on a avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est des personnes qui parlent, elles disent « je », c'est ultra subjectif. Et je veux dire, on est dans cet écosystème-là. Donc, forcément, moi, j'étais, par exemple, beaucoup plus toutologue quand j'étais au Monde, où j'étais vraiment... Je pouvais traiter n'importe quoi, que dans Reste sur image, où je suis comme toi, Laurice, j'ai mes petits clubis, j'ai mes petits vélos. Et donc, justement, il y a pas mal de personnes dans le chat qui sont assez d'accord sur le fait que la longueur des émissions n'est pas forcément un problème. Et après, comme Paul l'expliquait dans le chat, il y a aussi la difficulté, parfois, de trouver des intervenants qui sont disponibles sur une aussi longue durée pour une émission. Et je reviens sur ce sujet-là. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez la liberté de choisir vos sujets pour les émissions. Et il y a des internautes qui nous ont demandé si c'était aussi le cas pour les journalistes. Est-ce que les sujets étaient imposés selon l'actualité ? Ou est-ce que les journalistes avaient la liberté de choisir les leurs ? Donc, Alizé, si... Il vient un peu de répondre, Laurice. Mais on va entendre Alizé. Est-ce qu'il va peut-être pas dire la même chose ? J'en profite pour me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste à Array sur image depuis 4 ou 5 mois. Et je réalise les émissions à mi-temps également. Donc, moi, de vidéo et texte. Donc, je peux, effectivement, sur cette question répondre un petit peu pour, en plus, les deux volets, mais principalement la rédaction web. comme dans toute rédaction dans laquelle j'ai travaillé jusqu'ici, c'est un mélange des deux. Comme tu disais, Nassira, tout à l'heure, parfois, l'actualité s'impose et les sujets s'imposent. Mais, donc ça, on en discute forcément en conférence de rédaction. Et en même temps, on vient aussi chaque matin pour la conférence quotidienne avec nos idées. Donc, c'est un mélange. C'est vraiment une discussion pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la vie d'une rédaction. C'est vraiment un débat collectif où on fait la part des choses sur quel est le sujet le plus pertinent, celui qu'on peut faire dans le temps imparti en fonction du planning de la rédaction. Donc, voilà comment ça se détermine. Un peu un mélange entre les deux. Mais, par exemple, depuis que tu es là, on t'a refusé des sujets ou on t'a imposé des sujets que tu n'avais pas forcément l'intention de traiter, a priori ? C'est jamais sur ce mode-là d'imposer ou de censurer, refuser. Ça, jamais dans un sens ou dans l'autre. C'est plutôt faire un calcul pour savoir qu'est-ce qui va peut-être compléter les autres papiers en cours de la semaine. Donc, il y a des sujets auxquels je n'aurais pas pensé. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai une idée qui me vient en tête ? Ça va venir. Non, je n'ai pas d'idée spécifique. C'est spécialement maintenant. Et puis, il y a des moments où on remet des sujets à plus tard et ensuite, on se rend compte que finalement, la séquence médiatique est un peu passée et que ça vaut plus la peine de se donner sur un autre sujet. Donc, voilà comment ça se détermine la plupart du temps. Avec en plus la particularité pour les émissions, c'est qu'à Arrêt sur image, nous, on a besoin aussi du recul. Et donc, forcément, un sujet qui fait l'actualité, je ne sais pas, deux jours avant qu'on commence l'émission, c'est quand même un peu tôt pour que nous, on puisse prendre le relais. On a besoin d'attendre qu'il y ait du matériau, d'attendre qu'il y ait des séquences médias, d'attendre qu'il y ait des choses qui se soient dites pour ensuite, nous, arriver. Et donc, c'est vrai que parfois, on a tendance à vouloir y aller trop tôt, en tout cas moi, et il faut attendre. Sachant que là encore, on est en tension parce que non seulement on a envie de traiter, quand c'est dans l'actualité, c'est-à-dire quand le sujet est électrique, mais même les abonnés qui sont eux-mêmes, l'abonné d'arrêt sur image, le téléspectateur, c'est une personne, comment dire, traversée de contradictions, comme nous. Vous voyez ? Non mais, l'abonné qui va nous dire mais prenez du recul, pourquoi vous avez traité ça assez vite, etc. Je vois bien que les émissions qu'on peut faire ou les papiers qu'on peut faire qui sont dans une actualité immédiate, il n'y a rien à faire, ils ne sont plus lus et ils font plus de vues. Et ils font plus d'abonnements. Et ils font plus d'abonnements. On avait eu ce débat, Nassira, justement pour Mayotte, tu te rappelles du bon moment pour la traiter en émission et je crois qu'on l'a fait, enfin que tu l'as fait, Mayotte. Ah Mayotte, pardon. Que tu l'as fait, enfin, non oui, je crois que tu l'as proposé et Loris l'a fait. C'était une proposition collective et c'est Loris effectivement qui l'a fait. C'est vrai, excuse-moi. Je m'en brouille, pardon. Trois semaines après, il y a eu trois semaines d'écart quasiment, je crois. En fait, on en a parlé, on en a discuté longuement en conférence de rédaction avant le lancement de l'opération Wambushu. C'est-à-dire, est-ce qu'on faisait un saut dans le vide ? C'est-à-dire, on se lançait dans une émission alors que l'opération n'avait pas encore commencé. Finalement, on a décidé d'attendre qu'elle commence et quand on fait l'émission, l'opération a commencé depuis une petite dizaine de jours. Donc, on a considéré que là, on avait effectivement suffisamment de recul pour voir ce que les médias en avaient dit et il n'y avait plein de choses à dire effectivement. un pari qui était juste mais pour parler d'une émission qu'on avait fait l'année dernière où j'avais fait le Stade de France. Pareil, j'étais en remplacement, j'étais en joker et en fait, cette fois-ci, le Stade de France arrive dimanche avec la réception de la Ligue des Champions qui se passe très très mal pour rappel et en fait, dimanche, je me dis, ok, je suis obligé de partir là-dessus. Je me dis, je suis obligé. Je me dis, va y avoir encore des trucs toute la semaine et en fait, à ce moment-là, c'est clairement à Paris. C'est-à-dire que si lundi, mardi, finalement, il ne se passe rien, les médias font bien leur travail, il n'y a rien à dire. C'est quoi ? Oui, c'est un pari raisonnable effectivement qui se fait avec un peu d'expérience, beaucoup d'expérience concernant Daniel et Nassia aussi. Mais voilà, moi, quand je parle lundi dessus, je me dis, bon, on va voir et puis effectivement, je n'ai pas été malheureusement déçu. Je peux lire juste une question, je vois une question qui est posée. Est-ce que vous vous posez la question, comment on fait pour revenir là ? De quel sujet peut intéresser les gens ou au contraire, il faut parler d'un sujet qui intéresse peu les médias ? J'ai un exemple en tête, c'était une émission qu'on a faite l'été dernier où moi, j'avais beaucoup envie de parler de comment en fait les télés des Outre-mer parlent aux Outre-mer. C'est un truc qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais partie en reportage à Mayotte, c'était en 2016 où je m'étais dit mais tous ces petits médias ou pas d'ailleurs Mayotte 1ère, Mayotte Hebdo qui sont des médias qui sont très lus à Mayotte ou des petits fanzines, etc. J'avais envie de les lire donc j'ai commencé à les lire et puis je me suis dit mais c'est marrant parce qu'en fait c'est pas du tout, c'est con, mais c'est pas du tout la manière dont on imagine parler de l'actualité ultramarine. On avait des questions et des sujets extrêmement concrets du quotidien comme nous on a dans notre PQR ou comme nous on a dans notre presse nationale et comme on a nous un récit ultramarin autour de soit les grèves générales, soit les barrages, soit la belle plage de sable fin à Mayotte, je m'étais dit tiens ça pouvait vraiment être intéressant et donc d'entendre ces journalistes ou ces producteurs d'informations que ce soit à Mayotte et en Guadeloupe raconter comment et de quelle manière ils travaillaient en interne et qu'est-ce qu'ils choisissaient comme sujet. Moi je me souviens par exemple de la sexualité ou ce genre de choses et de quelle manière ils s'adressaient à leur public. C'est tout bête mais franchement c'était passionnant. Moi j'ai entendu des choses que je n'avais jamais entendues ailleurs. En plus c'était un contexte particulier parce que c'était celui de la préélection présidentielle avec une forte participation et un fort taux pour le Rassemblement national dans les Outre-mer. Donc voilà oui évidemment qu'on se pose cette question-là et c'est vrai que ces émissions-là ces respirations de l'été elles permettent aussi d'aller dans des espaces qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter dans l'année parce qu'on est sur de l'actualité pour le coup très chaude et d'aller sur des sujets un peu à la marge. Merci à tous pour vos réponses sur ce sujet. On avait une question du coup pour Alizé comme tu nous as dit que tu es arrivé à Arrêt sur image il y a 4 mois et demi 5 mois une personne qui nous demande comment s'est passé ton recrutement chez Arrêt sur image ? Eh bien j'ai vu une annonce je pense sur les réseaux sociaux d'Arrêt sur image pour y chercher une journaliste hybride qui fasse à la fois de la presse écrite et de la vidéo. Moi je travaillais chez Cosette à plein temps depuis 4 ans. Je collaborais depuis 6 ans j'étais journaliste depuis 6 ans et tout simplement j'ai postulé ça s'est fait un peu à l'encontre. Incredible ! Incredible dans la profession. Non mais j'ai postulé j'ai été reçue en entretien voilà on m'a demandé j'ai fourni aussi des articles je crois que j'avais pu écrire ces derniers mois et des idées de sujets voilà 3 idées de sujets qui pourraient être publiées sur Arrêt sur image et voilà et j'ai eu l'entretien et un seul entretien et j'ai appris que j'étais prise. Alors peut-être je sais pas si c'est le sous-texte de la question mais tu connaissais personne dans l'équipe c'est pas du copinage c'est pas du piston c'est pas du réseau je connaissais personne dans l'équipe je suis amie avec un ami de Maurice donc je m'étais permis attention le réseau je m'étais permis de lui poser des questions sur la rédaction avant de postuler parce que voilà pour comprendre un petit peu ce qu'il cherchait moi j'avais très peur que la rédaction veuille quelqu'un complètement clé en main en vidéo qui soit plus profil vidéo qu'écrit et en fait j'ai compris que j'étais dans une équipe qui acceptait aussi de me former sur la vidéo et que c'était plutôt limite en sens inverse qui valait mieux que j'ai plus de l'expérience en presse écrite donc en fait ça m'a rassurée voilà c'était le seul contact que j'avais eu avec Maurice avant voilà et d'ailleurs par rapport à ton recrutement on voulait aussi rappeler que comme du coup maintenant on est géré collectivement c'était également une décision collective qui était le résultat d'un vote et comme on discutait justement des liens avec les journalistes quelqu'un nous demandait dans le chat si le fait de traiter parfois des actualités critiques par rapport à d'autres médias était compliqué pour les journalistes par rapport à leur relation avec les journalistes des médias concernés non mais vas-y non mais comment dire comment dire ça a toujours été une question pour Aré sur Images il paraît que je parle trop loin du micro ça va là la régie oui ok ça a toujours été comment dire il y a des alors quand Aré sur Images est arrivé c'était vraiment quelque chose de très nouveau de faire du journalisme sur le journalisme c'est à dire d'obliger les journalistes non pas à poser les questions ce qu'ils sont habitués à faire mais à répondre à des questions ce qu'ils ne sont pas du tout habitués à faire donc il y a eu ceux qui comprenaient très bien l'exercice et qui disaient bah ouais c'est nécessaire et tout il faut qu'on s'explique qu'on soit transparent puis il y a ceux qui ne comprenaient pas du tout et notamment dans les chefferies d'ailleurs les chefferies comprenaient moins bien souvent que les journalistes de base c'est bizarre je ne sais pas à quoi ça tient mais c'était comme ça donc on a toujours eu ces relations ambivalentes avec le métier dont certains reconnaissent la légitimité d'arrêt sur image et d'autres non voilà cela dit en termes individuels pour les journalistes je remarque que tous les journalistes qui sont passés dans les équipes d'arrêt sur image depuis la création de l'émission c'est-à-dire en 95 n'ont jamais eu de problème pour se recaser par la suite je dis ça pour Alizé si jamais ça lui venait à l'idée et en général ils ont plutôt fait des beaux parcours par la suite donc ce qui veut dire que même si sur le moment les confrères pouvaient être peut-être un peu crispés sur le travail qu'on faisait après ça n'a pas nuit individuellement aux journalistes qui faisaient sur image non mais après c'est vrai que c'est compliqué par exemple pour les émissions de faire venir des responsables de médias par exemple on a épinglé malheureusement pour eux mais c'est vrai régulièrement BFM TV ces derniers temps pour des contenus très précis pour des séquences médias très précises et on s'était dit qu'il fallait inviter les responsables de la chaîne pour pouvoir s'en expliquer et puis globalement pour parler aussi du travail de la chaîne sur par exemple je me souviens de ce qui s'est passé autour du traitement médiatique autour de la mort de Lola les faits divers des retours de Pierre Palmade etc. et c'est difficile en fait ils refusent de venir alors ils refusent parce qu'en plus de ça ils ont l'impression d'être acculés et puis il y a aussi je pense le refus de devoir s'expliquer tout simplement sur leur traitement éditorial et c'est vrai et c'est vrai que du coup nous ça nous pose des questions parce qu'on fait un travail critique et l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de contradictoire sur le plateau si on désingue à tout va sans pouvoir avoir la parole de celles et ceux qu'on critique c'est compliqué alors on essaie de trouver des parades avec des chercheurs avec des universitaires qui du coup eux ont un esprit critique sans forcément de chapelle mais c'est vrai que ça interroge beaucoup sur la pratique en tout cas pour l'émission je crois Sophie qu'il y a une question sur toi qui est passée mais qui est cette personne qui présente l'émission pourrait-elle se présenter oui c'est vrai que je ne me suis pas présentée dès le début du live on est entré directement dans le sujet mais effectivement je m'appelle Sophie et donc moi aussi je suis une nouvelle recrue comme Alizé mais je ne suis pas journaliste je vais m'occuper de la communication et du marketing le gros mot le gros mot est prononcé et c'est aussi le fruit d'une décision collective et d'un vote on le rappelle on avait on avait une autre une autre question bonjour à tous dans les chats une autre question par rapport du coup on a parlé un petit peu des relations avec les journalistes d'autres médias mais est-ce que est-ce que quand Arrêt sur image essaye de contacter certains médias pour avoir des réponses à des questions pour une enquête pour un article est-ce que quand on est Arrêt sur image on est bien accueilli est-ce qu'on arrive quand même à avoir des réponses on nous demandait par exemple si on arrivait à avoir d'autres réponses que des toutologues comment ça se passe je vole le micro parce que je tiens à répondre à cette question en fait c'est extrêmement variable je tenais à dire un truc par rapport à la question d'avant d'abord qui était que les gens ne réalisent pas forcément et notamment les journalistes c'est qu'en fait on est informé par beaucoup de lecteurs et de lectrices lambda qui voient des choses ou qui lisent des choses qui leur semblent problématiques on reçoit aussi sachez-le énormément d'informations de journaliste c'est-à-dire que la profession est très confraternelle en apparence en réalité elle est beaucoup moins si on va un petit peu en dessous on a beaucoup d'informations de journalistes il y a beaucoup de journalistes qui pensent qu'on fait un métier utile et qui nous le disent d'ailleurs parfois quand on les appelle après il y a aussi des journalistes qui ne le pensent pas ou des toutologues mais qui sont joueurs les toutologues ont tendance à être joueurs donc en général ils ont plutôt tendance à répondre notamment par exemple à Maurice et c'est quelque chose et puis on a aussi chez les directions l'attitude la plus fréquente que je vois c'est quand même le silence chez les journalistes c'est extrêmement variable c'est-à-dire il y en a qui se disent ok je réponds il y en a qui ne nous connaissent pas trop et qui répondent sans trop se poser de questions il y a ceux qui vivent très très mal le fait alors ça c'est ceux dont parlait Daniel et celles et ceux dont parlait Daniel qui vivent très très mal le fait qu'on puisse leur poser des questions ou qu'on puisse leur demander une réponse pendant 3 ou 4 heures ce qu'eux-mêmes font quotidiennement dans leur travail j'ai eu le cas avec l'AFP c'est quelque chose de systématique 3 ou 4 heures tu veux dire une interview de 3 ou 4 heures non c'est-à-dire quand je sollicite l'AFP typiquement l'AFP je leur dis écoutez j'attends une réponse dans les 12-24 heures on est sur des délais relativement brefs c'est l'AFP c'est une agence de presse ils ne travaillent que comme ça ils font de l'information rapidement ils savent que quand ils cherchent à joindre les gens on cherche à les avoir et par exemple l'AFP c'est une institution donc voilà on a un peu tout le panel de réactions et en fait moi ce qui m'a fait toujours beaucoup rire depuis que je suis arrivé à Arrêt sur image c'est que finalement les journalistes ils ne sont absolument pas différents des gens lambda que je pouvais croiser je ne sais pas dans les Yvelines ou dans les mairies voilà il y en a ils sont là mais pourquoi vous vous intéressez à ce sujet mais ce n'est pas très intéressant franchement là voilà vous enculez les mouches pardon mais voilà c'est des propos qu'on peut avoir alors que les journalistes sont une profession qui théoriquement a ce rôle-là spécifiquement voilà c'est tout à fait vrai ce que tu dis ce que tu dis et ce que tu disais au début sur le fait que c'est variable oui parfois j'ai été mal reçu et ça changeait par rapport à avant quand je travaillais chez Cosette où on était plutôt systématiquement bien reçu je ne sais pas comment dire peut-on être des exemples ? de ici non mais de mal reçu c'est ce que dit Loris c'est pourquoi vous vous intéressez à ça vous êtes trop critique vous êtes beaucoup trop militant etc mais vous cherchez la petite bête aussi le fait de c'est qu'un petit détail finalement ce n'est pas si important alors que pour nous c'est des sujets on s'interroge effectivement sur le détail de comment on fait du journalisme mais ce que je voulais dire c'est finalement quand on est journaliste ce n'est pas différent d'un autre terrain on doit comprendre un peu les spécificités de notre terroir de sources et puis en fait faire de la pédagogie même si c'est des journalistes pour leur expliquer nos sujets pourquoi c'est important c'est ce que j'ai remarqué en tout cas en 4-5 mois qu'il fallait passer tout autant de temps qu'avec d'autres sources à expliquer la démarche à rassurer voilà en tout cas c'est comme ça que je travaille ici c'est marrant les mots t'as prononcé le détail et la petite bête parce que c'est vraiment si je devais trouver un fil directeur à tout mon parcours je pense que j'ai passé ma vie à m'intéresser à des détails sans intérêt et à chercher la petite bête non mais je trouve que souvent sans intérêt entre guillemets apparemment sans intérêt et qui en fait sont très révélateurs c'est comme en fait une enquête c'est souvent comme tu marches et tu butes sur un caillou et tu dis tiens c'est un caillou puis tu commences à creuser autour du caillou et puis autour du caillou tout d'un coup t'as une maison et t'as une ville souterraine et t'as Pompéi ou t'as je ne sais quoi enfin à chaque coup Pompéi mais non mais souvent commencer une enquête sur un détail apparemment insignifiant aux yeux des gens concernés te permet de découvrir des mondes je ne sais pas comment le dire et du coup on avait aussi la question un petit peu inverse c'est à dire est-ce que arrêt sur image c'est déjà fait arrêt sur imager on me demande est-ce qu'il arrive souvent que des médias écrivent sur nous et surtout est-ce qu'ils nous contactent est-ce qu'on leur répond c'est les questions que se posent les internautes dans les chats le risque du mar au hasard alors globalement on nous répond ces dernières années plutôt mais d'ailleurs les années aussi d'avant c'est plutôt par rapport à des contenus qu'on a publiés c'est à dire c'est souvent des réponses à nos articles il n'y a pas eu d'enquête à ma connaissance sur les coulisses d'arrêt sur image ou ce genre de choses sur nos comptes il y a eu une enquête il n'y a pas longtemps on a vu un journaliste du site de l'INA qui faisait une enquête sur le la revue des médias qui faisait une enquête sur la transmission du site et puis on n'a jamais vu paraître l'enquête alors la revue des médias de l'INA a une temporalité très longue donc je pense qu'on va le voir mais dans quelques semaines ou mois ah oui c'est très très long parce que moi je l'ai vu en janvier le gars c'est quand même très long ils vont à leur rythme peut-être qu'ils ont trouvé qu'on n'était pas intéressant parce que tout se passait bien c'est possible aussi le monde m'avait appelé par rapport à Visa Partners et ils n'en ont jamais rien fait c'était un train qui arrivait à l'heure et donc ça ne fait pas un papier tant mieux et sur ce je vais sauvagement repartir en Normandie parce que la SNCF ne me donne pas de train après 21h10 donc je passe le micro à Alizé salut Nori merci et du coup je rebondis un petit peu sur plusieurs questions qui ont été posées à un sujet qui est pas mal revenu qui était le fait de dire qu'on ne voyait pas assez l'équipe technique qui était un petit peu dans l'ombre les gens se demandent qui ils sont combien ils sont ce qu'ils font donc là actuellement on a Louison et Antoine qui sont en régie avec nous si jamais ils veulent faire un coucou ça tombe bien il y a un fauteuil libre mais ils ne peuvent pas venir en fait ils travaillent dans leur régie ils sont en train de bosser ah si on a Louison qui arrive attention arrivée de Louison arrivée de Louison en direct mesdames, messieurs bienvenue Louison et c'est là que l'émission va s'interrompre puisqu'il n'y a plus personne en régie en fait mais si mais c'est bon elle passe devant devant la caméra souvent pour Classe Télé vous la connaissez bonjour bonjour Louison c'était pas prévu mais oui du coup là ce soir techniquement je suis avec Antoine qui n'a pas voulu venir sympa et t'as laissé toute seule l'homme de l'ombre mais oui sinon je suis je sais pas comment me présenter je suis en alternance je suis en école de journalisme et je suis en alternance à Ressurimage j'ai un poste un peu hybride de journaliste et de technique où je avec Alizé maintenant je prépare les plateaux je réalise je réalise les émissions on fait aussi la post-prod et depuis janvier je présente Classe Télé et d'ailleurs jeudi on tourne le dernier Classe Télé avec Alizé qui reprendra la main à partir de septembre normalement voilà je sais pas quoi rajouter et ben voilà c'était bien Louison c'est Daniel mais bon voilà voilà et on connait le thème pour le prochain dernier Classe Télé de la saison oui le dernier Classe Télé sera sur le harcèlement et on demandera du coup aux collégiens de la classe qu'on suit depuis janvier ce qu'ils en pensent on leur demandera de réagir parce qu'on entend pas assez la parole des enfants de manière générale et sur ce sujet donc on a trouvé bon de leur parler de ça et on peut peut-être accueillir Maurice ou Paul ou Pauline maintenant alors on tourne ou on... ok et ben on essaye de rien renverser juste avant le roulement il y avait juste une question qui revient pas mal qui est un peu la question qui est à l'intention de Nassira et de Daniel c'est pourquoi il est autant nécessaire dans les émissions d'interrompre parfois les intervenants c'est bizarre on s'y attendait pas du tout on avait pas prévu cette question non alors moi je confesse enfin je sais pas mais je crois confesser que c'est un tic de la télé c'est-à-dire enfin ça comment dire oui un réflexe télé c'est-à-dire moi j'ai fait beaucoup de télé avant j'ai commencé en chaîne d'info en plus donc c'est le pire de ce qu'on peut faire en télévision et les formats ben comme vous le savez les durées sont extrêmement courtes et les plateaux sont très courts très brefs et donc j'avais cette habitude toujours de régulièrement couper mes invités mais oui mais là Nassira maintenant on vient de dire qu'on avait tout le temps laisse-moi terminer laisse-moi finir et donc tu étais en train de faire un tunnel là Nassira et donc du coup mais c'est fou parce que je le sais en fait en plateau et je me fais un peu de violence donc je sais pas si les abonnés l'ont remarqué mais je coupe un peu moins et puis parfois je pense à Daniel je me dis mince c'est Daniel alors faut que j'arrête c'est-à-dire que tu penses à moi comme repoussoir exactement mais oui non je sais que ça peut être agaçant et en même temps parfois je suis désolée peut-être que ça va pas plaire mais parfois je pense qu'il faut interrompre aussi parce qu'on a besoin de passer à autre chose parce qu'on a l'impression qu'on a un peu tout dit qu'on fait un peu du sur place qu'on tourne un peu en rond et interrompre c'est pas forcément casser une réflexion mais c'est aussi pouvoir amener les invités à aborder autre chose donc voilà encore une fois c'est toutes des questions d'équilibre mais je comprends la remarque moi j'ai absolument aucune mauvaise conscience à interrompre il me semble que quand j'interromps les invités je fais mon travail de journaliste c'est-à-dire alors il y a plusieurs sortes d'interruptions il y a l'interruption parce que l'invité répond à côté de la question donc quand je pose une question c'est que j'ai vraiment envie d'avoir la réponse donc voilà je me permets de rappeler quelle était la question parce que ça m'intéresse vraiment moi d'avoir la réponse après il y a l'invité qui quand même met trois plombes avant d'arriver vraiment au cœur de sa réponse donc personnellement quand je commence à un peu m'ennuyer en entendant les détours de sa réponse je me dis que les gens qui regardent s'ennuient aussi quoi donc alors en revanche si j'ai aucune si j'ai aucune mauvaise conscience à interrompre je pense qu'il faut interrompre bien c'est-à-dire que le défaut que je peux avoir moi c'est pas d'interrompre trop c'est d'interrompre avec c'est d'interrompre deux secondes trop tard parce que je suis pas forcément très rapide et que j'ai un peu l'esprit de l'escalier et donc souvent avant de tu vois ce que je veux dire souvent avant d'oser interrompre sur la télé l'interview télé c'est quand même un truc de réflexe c'est-à-dire qu'il faut pas réfléchir en fait il faut savoir à quel moment précisément c'est bien interrompt il faut pas réfléchir et il faut vraiment il faut être dans l'action très très rapide et moi je suis un cérébral plutôt et donc avant moi genre à la télé on est pas des cérébraux tu vois non 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 le métier d'animateur de télé c'est plus un métier de réflexe qu'un métier de cérébral si t'es trop cérébral t'es pas un bon animateur de télé c'est mon cas je suis trop cérébral et donc d'où les 2-3 secondes de décalage qui font que en fait j'interromps non pas au moment où il faudrait interrompre mais au moment où l'invité est déjà reparti dans une nouvelle phrase évidemment là ça donne un sentiment de frustration et de castration aux spectateurs qui est désagréable donc voilà sur les interruptions et cela dit je vais céder la parole perso je trouve que les animatrices et animateurs des émissions Hebdo d'Asie coupent plutôt de manière pertinente ben voilà on va rester sur ça mais on est très autocritique on adore couper les cheveux en cartes y compris pour nous merci à tous merci pour vos réponses et je vous donne rendez-vous alors la prochaine émission donc ce sera un sur la planche notre nouvelle émission de bande dessinée que nous allons tourner demain et qui sera mise en ligne dans quelques jours avec une formidable dessinatrice qui s'appelle Florence Dupré-Latour voilà à bientôt merci c'est pas fini on continue il y a Paul qui arrive du coup je vais faire un nouveau tour de table donc maintenant on est donc avec Pauline Bock Maurice Midena et Paul Aveline qui nous rejoint oui et donc on va pouvoir on va pouvoir leur poser vos questions merci Paul alors il y avait une question pour Pauline d'une internaute qui se demandait pourquoi Pauline n'animait pas sa propre émission est-ce que c'est prévu ? est-ce que c'était prévu ? si oui sur quel sujet ? donc je te laisse répondre bonsoir bonsoir à toutes et à tous oui alors pour répondre à la question pardon oui merci pour répondre à la question donc en fait tous les ans j'ai animé deux émissions en deux ans d'arrêt sur image parce que tous les ans les journalistes de la rédaction font une font une série d'été et donc en fait tous les ans en été on garde on a chacun un thème en commun mais on va créer notre propre émission et c'est un peu les deux dernières années c'était vraiment carte blanche aux journalistes de la rédaction et du coup à cette occasion j'ai animé quelques émissions d'été et sinon en fait toutes les autres émissions qu'on a mises en place hormis donc le départ de Daniel à la présentation qui a fait que Nassira présente deux émissions au lieu d'une avant et Paul deux émissions également c'est des nouveaux formats en fait c'est des formats comme Savoir médiatique qui est présenté par Maurice comme Daniel qui a souhaité lancer sur la planche c'est des émissions qui ont été généralement réfléchies par le ou la journaliste et qui et voilà en fait moi j'ai pas encore eu d'idée de format particulier on y réfléchit j'y réfléchis aussi mais en fait j'aime bien écrire aussi je suis pas spécialement à l'aise ça doit se voir d'ailleurs à la caméra donc c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pris un peu plus de temps mais ça veut pas dire que je vais pas le faire voilà donc n'hésitez pas si vous avez des idées en tout cas je suis pas contre mais pour l'instant je sais pas encore exactement ce que je ferais mais peut-être que mais t'auras tourné les émissions d'été oui oui et on a tous nos émissions d'été qu'on va bientôt tourner parce que l'idée justement des émissions d'été c'est qu'elles sont tournées en amont pour être publiées au fur et à mesure de l'été et donc ça veut dire qu'il y a un gros rush au mois de juin c'est à dire à peu près maintenant on est tous en train de réfléchir à nos émissions et on va les tourner d'ici une semaine ou deux vraiment l'une à la suite de l'autre en plus des émissions hebdo voilà donc il y en aura une avec moi aussi en tout cas je tiens à souligner que tout le monde dans le chat dit que tu es très à l'aise à l'écran également donc voilà comme ça tu le sais on avait une question par rapport à l'émission donc peut-être plus pour Paul ou Nassira d'une personne qui nous demandait pourquoi les émissions on ne les proposait pas également en direct sur Twitch avant de les mettre sur le site comme par exemple Proxy Vas-y je sais en même temps comment c'est possible c'est une question intéressante après la difficulté qu'on a enfin la difficulté non mais nous on a un modèle sur abonnement c'est à dire que les gens payent pour avoir accès à ce qu'on produit et c'est vrai que l'émission ça a toujours été historiquement le produit phare d'arrêt sur image j'aime pas le mot de produit mais en tout cas c'est notre objet star on va dire et ça me paraîtrait un peu compliqué de la mettre gratuitement sur Twitch là où quand les gens s'abonnent ils s'abonnent beaucoup pour l'émission quand même et du coup je pense qu'on arriverait à un modèle où les gens ne sauraient plus trop pourquoi ils s'abonnent puisque le produit spécial d'arrêt sur image est gratuit pour tout le monde et c'est pour ça aussi qu'on propose d'autres choses sur Twitch il y a Loris qui fait Proxy et il y a Netscape exactement avec Rafik et Julie Lebaron et je pense que c'est pas à l'ordre du jour parce que vraiment l'émission ça reste c'est un peu les joyeux de la couronne et donc on a envie qu'ils soient accessibles à ceux qui s'abonnent et qui font la démarche de s'abonner en avant première mais après souvent elles sont rendues gratuites quand les abonnés votent donc ça marche merci beaucoup expression de boomer aussi ça prend beaucoup Pauline disait on l'entendait pas parce qu'il n'y avait pas de micro mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps à préparer c'est un dispositif qui est lourd quand même donc voilà ça marche merci beaucoup on nous demandait aussi par rapport aux émissions etc et aux chroniques où parfois c'est pas les mêmes journalistes etc et les gens comprennent pas forcément les allées venues des journalistes à la rédaction et qui se demandaient pourquoi c'était pas forcément plus mis en avant sur le site sur les réseaux sociaux etc sur les journalistes qui travaillent à la rédaction j'ai pas été claire j'ai pas j'ai pas tout compris plusieurs personnes en fait disaient qu'il y a beaucoup de journalistes qui écrivent pour arrêt sur image que parfois il y a des noms qu'on voit souvent revenir puis qu'on voit plus après et donc se posent des questions sur les allées venues des journalistes au sein de la rédaction bonsoir à tous j'ai essayé de pas dire n'importe quoi cette question est vraiment très tendue en fait pour bien comprendre en gros arrêt sur image on est donc il y a à la rédaction il y a Paul Pauline moi et Loris qui sont et Alizé qui viennent d'arriver qui sommes du coup les journalistes permanents de la rédaction avec Nassira qui est chez nous Pigiste mais Pigiste plus plus puisque elle est quand même l'animatrice deux fois par mois de notre émission et donc voilà on est cette bande là qui sommes qui sommes permanents et on a aussi donc Louison qui est avec nous en alternance qui est à la fois sur le côté un peu technique mais aussi sur le côté journaliste et après on a toute une galaxie on va dire de de chroniqueurs qui font des chroniques régulaires chez nous alors il y a Conscience Villanova on a maintenant qui travaille surtout sur la télé-réalité on a Thibaut Prévost qui bosse plutôt sur les questions tech etc et en général c'est des collaborations qui sont assez longues et c'est vrai que pour le coup je pense qu'on on a à part sur notre site on a une page qui s'appelle l'équipe où pour le coup on a tous nos profils qui sont recensés là on a notre déclaration d'intérêt aussi c'est vrai qu'on communique pas trop sur les allées et venues en tout cas quand il y a quelqu'un qui arrive on fait un petit tweet pour dire que la personne arrive quand il y a quelqu'un qui part on fait un petit tweet pour dire que la personne part mais c'est sûr que on appuie pas trop trop là dessus mais voilà si les gens veulent avoir un peu cette idée là c'est un peu comme ça qu'est construite la rédaction et de temps en temps aussi on a des pigistes extérieurs qui proposent des enquêtes à la rédaction en chef donc en l'occurrence Loris et Paul c'est surtout Loris parce que c'est lui qui est le rédacteur en chef et du coup c'est Loris qui choisit quel pige extérieur quelles enquêtes extérieures on prend et donc là en effet on a souvent des collaborations qui sont très très ponctuelles donc des signatures qui sont très ponctuelles et qui disparaissent assez rapidement ça marche merci beaucoup tout à l'heure on parlait donc de Twitch et comment le média s'adapte aux nouvelles technologies etc et donc il y a plusieurs personnes qui nous demandaient si d'autres formats étaient envisagés comme par exemple le podcast est-ce qu'il y avait d'autres projets de nouveaux formats en cours de réflexion est-ce qu'on avait pensé à créer un canal Discord pour discuter avec nos abonnés donc je ne sais pas qui veut répondre à ça pardon alors sur le podcast Antoine a déjà répondu dans le chat je crois mais c'est une idée qu'on a parce qu'en effet c'est un format qui est intéressant qui nous intéresse mais pour l'instant honnêtement on n'a juste pas eu l'idée de génie on ne voulait pas juste décliner l'émission en podcast ce qui est déjà possible d'ailleurs vous pouvez déjà télécharger l'émission en MP3 si vous l'écoutez en faisant autre chose mais bon voilà pour le podcast on cherche on réfléchit en plus on a un nouveau petit studio qui est prêt à être utilisé pour ça mais pour l'instant on n'a pas eu l'idée de génie et pour ce qui est des nouveaux formats on va commencer dans une semaine lundi prochain un nouveau format sur Twitch tous les matins alors c'est moi qui vais m'y coller c'est une revue de presse matinale qui sera à 7h du matin donc levez-vous tôt pour m'accompagner parce que je vais avoir besoin de soutien pour me réveiller et l'idée c'est de faire une revue de presse qui soit un peu moins gentil et un peu moins bisounours que certains autres sur Twitch je ne citerai pas de nom et qui soit un peu plus du décryptage c'est-à-dire on va prendre notamment par exemple des papiers politiques on va regarder ce qui est en off ce qui n'est pas en off et on va essayer de décrypter un peu qui dit quoi dans ses papiers comment telle info est traitée dans l'Ibay et dans le Figaro au même moment mais pas de la même manière j'ai dit pas de nom donc je ne lirai pas ce qui est dans le chat mais vous avez trouvé pour certains voilà donc l'idée c'est ça alors ouais 7h c'est tôt je sais on précise juste que personne ne l'a forcé en fait c'est pas on a tiré à la courte paille et on s'est dit ok c'est toi Paul qui va te lever à 6h du matin j'étais parfaitement volontaire donc vraiment venez nombreux parce que sinon je vais m'endormir si je suis tout seul et voilà et on lira tout ça ensemble l'idée c'est pas de faire alors je sais que sur Twitch on fait plutôt 4-5h là on va essayer de faire un peu plus court quand même parce que moi j'ai une journée de travail derrière et il faut que je fasse autre chose surtout les semaines où je suis démission mais voilà c'est une expérimentation on va voir ce que ça donne on va tester ensemble et puis on verra si ça marche on clique des yeux deux fois je ne cligne plus les yeux et par ailleurs juste on a lancé quand même beaucoup de nouveaux formats Maurice il a un nouveau format aussi qui n'est plus très nouveau maintenant mais qui commence qui se rôde et on a encore plein d'idées qui viennent c'est juste que ça prend du temps à se mettre en place et à s'installer en tout cas merci pour toutes vos réactions dans le chat par rapport à l'annonce de la matinale on espère que vous serez nombreux je change un peu de sujet on avait une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux pour les journalistes qui est de savoir à force de décrypter l'actualité des médias d'analyser des traitements médiatiques de certaines informations comment on fait pour ne pas finir dégoûté du monde de l'information finalement et bien on est dégoûté du monde de l'information tu es allé Pauline je vais agir sur ce que disait Nassira c'est ce que tu disais on en parlait la semaine dernière après l'émission ou avant je ne sais plus sur le changement de regard que tu as sur les télés en continu et sur le fait que je crois que tu es plus dégoûté qu'avant oui mais je pense que après c'est aussi lié à l'expérience mais c'est difficile de rester optimiste franchement quand on est amené à analyser toute une semaine durant lorsqu'on prépare l'émission mais c'est valable aussi j'imagine pour les papiers les mauvaises pratiques les mauvaises manières de se dire comment on peut sortir de ça de quelle manière on pourrait mieux parler d'un sujet etc oui c'est forcément ça moi je trouve que moralement ça pèse en fait oui alors moi je vais peut-être avoir un son de cloche un peu différent de sur Nass c'est que alors moi là par contre moi où j'ai perdu toute illusion c'est vraiment sur globalement les conditions de travail des journalistes on a sorti notamment une grosse enquête sur le monde diplomatique qui a toujours été un endroit qui m'a fait énormément rêver comme rédaction voilà je me suis rendu bon même si le monde diplo il se comporte comme toutes les autres rédactions sur les conditions de travail de leurs journalistes bon bah c'est bon enfin à quoi bon quoi mais par contre sur les contenus alors peut-être parce que je regarde moins la télé que notamment mes deux comparses en face j'arrive encore très très souvent quand même à voir tous les contenus enfin tous les articles qui sont super quoi par exemple le monde on leur tape très souvent dessus mais pourtant tous les articles du monde ne sont pas achetés et il y a quand même un travail journalistique au monde qui est super moi il y a un journal vraiment aussi qui a été notre victime beaucoup c'est le parisien et pourtant pour réfléchir à des idées de sujets en dehors de la critique média etc mais même dans de l'information un peu générale c'est quand même plutôt bien fait et il y a quand même justement je trouve que ça donne encore plus encore plus attendez il y a Alizé qui me regarde de loin ah d'accord ok excuse-moi voilà et en gros il y a alors je ne sais pas où j'en étais mais du coup je trouve que ça nous aiguise encore plus l'oeil pour voir ce que les médias font de bien globalement moi ça m'a réappris à aimer Libération par exemple alors qu'on leur tape aussi dessus donc voilà moi ça me dégoûte je suis plus dégoûté de l'environnement journalistique en tant que tel et notamment en fait moi ce qui me dégoûte plus c'est quand j'appelle un journaliste qui a fait vraiment une grosse merde et qui répond pas ou qui m'envoie qui m'envoie me faire voir quoi ou qui tous les gens qui dans la profession n'ont pas du tout de regard critique sur leur métier ça ouais ça m'énerve mais ça me dégoûte un peu sur l'état d'esprit le sens critique des journalistes après moi je parlais de la télé c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais ça me semblait un peu évident parce que c'est ce qu'on regarde c'est ce qu'on regarde et ce qu'on décrypte pour l'émission mais oui je suis d'accord avec toi évidemment moi aussi j'ai plein de lectures il y a plein de magazines il y a plein de titres que je lis parce que je les trouve hyper intéressantes parce que il y a des journalistes que j'admire etc mais je parlais vraiment de la télévision je trouve que vraiment la télévision française ça va peut-être faire rire des gens de se dire c'était mieux avant mais oui franchement je crois que c'était mieux avant aujourd'hui vraiment je trouve qu'il y a une pauvreté de la proposition des propositions éditoriales à la télévision qui donne d'abord pas envie moi je ne la regarde quasiment plus franchement la télévision comme je la regardais avant c'est à dire que je ne me pose plus devant la télé pour zapper je regarde des trucs que j'ai envie de voir en replay et encore je ne regarde pas beaucoup et sinon si je la regarde c'est parce que je la décrypte en fait et il n'y a plus de plaisir honnêtement enfin moi je trouve je ne ressens plus beaucoup de plaisir à regarder la télévision donc ouais je suis assez d'accord avec toi sur le plus de plaisir à regarder la télé mais je n'ai jamais beaucoup regardé que ce soit les journaux ou la télé en continu les journaux télé je veux dire ou les chaînes en continu du coup le plaisir il est un peu différent dans le sens où quand je vais voir un truc vraiment bien fait je vais le voir tout de suite en fait et du coup quand il y a un angle qui est vraiment bien travaillé quand il y a un documentaire qui est vraiment chiadé ou quand il y a des gens qui posent vraiment des bonnes questions sur un plateau on le ressent beaucoup plus vite enfin je pense que d'ailleurs on n'a pas besoin d'être journaliste pour ça mais il y a vraiment ce côté où le kiff quand il est là il est vraiment là et on a un peu aiguisé ce regard particulièrement à Arrêt sur image même si ce n'est pas forcément ce qu'on tente de mettre en avant souvent on essaye de le faire aussi sur de nouveaux formats ouais d'ailleurs je n'ai pas de format vidéo mais j'écris la newsletter d'Arrêt sur image et on essaye d'être des fois un peu gentil aussi de mettre en avant des enquêtes ou des reportages écrits par d'autres médias aussi il y avait des commentaires sympas d'ailleurs sur ta newsletter merci oui parce que je n'ai pas le chat sous les yeux mais merci beaucoup et oui en fait il y a un peu ce côté de on aime les médias différemment mais comme on voit passer un flot sans fin en fait d'un flot qu'on est obligé quelque part parce qu'on nous l'a appris en école de journalisme ou d'ailleurs pas en école mais en tant que journaliste il faut tout le temps tout le temps tout le temps avoir un oeil il y a un espèce de je ne sais pas d'entonnoir qui se fait je vois passer le flux et des fois je chope un truc qui me plaît et le reste du temps j'apprends pas à m'en foutre mais à me dire il y a des trucs quand je vois la faire Palmat par exemple là je perds un peu l'espoir là je me dis un peu waouh c'est vraiment de la merde du début à la fin mais après il y a d'autres trucs qui sont faits qui me redonnent un peu cet espoir là voilà pardon je crois que Sophie voulait dire un truc sur un gentil Média qui est notre ami qui nous envoie un gentil raid oui effectivement je voulais remercier enfin on voulait tous remercier Média Part qui a fait un raid et donc qui nous a envoyé plusieurs personnes sur ce live donc bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant je vais passer à une question pardon mais c'est quoi un raid c'est en fait quand quelqu'un termine un live sur Twitch il renvoie toutes les personnes qui regardent sur le live de quelqu'un d'autre pour soutenir donc c'est sympa il ne te moque pas toi il y a plusieurs personnes depuis le début du live qui nous demandent comment soutenir Arrêt sur image est-ce qu'on peut soutenir Arrêt sur image sans se ruiner du pognon comment aussi enfin pourquoi sur Twitch on n'utilise pas la fonctionnalité qui permet de proposer des abonnements payants etc donc comment comment on peut soutenir Arrêt sur image alors je vais prendre la première question qui est la plus simple pourquoi on ne prend pas les abonnements sur Twitch parce que tout simplement on est financé uniquement par les abonnements et par les dons et donc prendre de l'argent via Twitch reviendrait à financer en partie Amazon ce qui évidemment nous pose un problème éthique vous aurez remarqué qu'il y a déjà une contradiction dans ce que je viens de dire puisqu'on utilise la plateforme d'Amazon donc fatalement on leur fournit un peu d'argent mais disons qu'on le fait le plus gratuitement possible et la deuxième chose comment nous soutenir en vous abonnant tout bêtement on est financé uniquement par les abonnements uniquement par les dons zéro pub zéro subvention et ces abonnements ils nous servent évidemment à fabriquer tout ce qu'on fait tous les jours à Arrêt sur image et je dirais qu'il y a une autre façon aussi de nous soutenir si jamais vous n'avez pas les moyens de vous abonner c'est de partager ce qu'on fait tout simplement sur les réseaux sociaux autour de vous d'en parler à vos amis à vos familles et d'ailleurs même si vous n'avez pas les moyens de vous abonner on a un abonnement qu'on appelle pour l'ami fauché c'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de payer un abonnement c'est pas grave vous pouvez quand même être abonné à Arrêt sur image et vous aurez accès à tout comme tous les autres et ensuite une fois que vous êtes abonné vous pouvez parrainer d'autres gens qui s'abonnent à leur tour donc vraiment il y a tous les moyens qu'il faut pour nous soutenir et on a besoin de soutien on a besoin d'abonnement parce qu'on est un petit média mais qu'on est un média indépendant et qu'on croit que ça a encore un sens et que c'est encore important en 2023 d'avoir des médias indépendants de plus en plus forts et puissants pour avoir une information la plus libre possible Oui et je suis complètement d'accord avec ça je voulais juste rajouter qu'on a aussi un bouton offrir une enquête ou un contenu qui est le bouton cadeau pour les abonnés d'Arrêt sur image souvent les gens ne le savent pas et même je crois les dernières arrivées l'ont appris un peu tard donc oui ce bouton il n'est pas vraiment mis en avant on y réfléchit mais si vraiment vous avez adoré une enquête en particulier ou si vous avez parlé avec vos copains de je sais pas dernièrement la dernière émission et que vous voulez la partager c'est possible aussi même en fait avec un seul abonnement vous pouvez aussi faire rayonner autour de vous Arrêt sur image je vais pas utiliser le mot de ruissellement mais voilà le coeur y est c'est tout abonnez-vous si vous avez plein d'argent en revanche on en a pas parlé mais vous pouvez faire un abonnement dont vous pouvez donner plus que l'abonnement de base donc n'hésitez pas s'il y a des millionnaires dans le chat c'est maintenant qu'il faut faire une bonne action s'il vous plaît Moumo merci beaucoup il y a une question qui était revenue pas mal sur les réseaux sociaux et que je viens de revoir passer dans le chat de personnes qui étaient très attachées à l'émission Club Indé et qui demandent si elle sera de retour bientôt ou un jour alors je me ferais retoquer par mes camarades si jamais je dis n'importe quoi mais en fait le Club Indé avait été porté et mis en avant par notre ancienne rédactrice en chef Emmanuelle Walter c'était son idée c'était vraiment le format qui lui plaisait le mieux et puis en fait Emmanuelle est partie l'année dernière où elle a rejoint une super émission sur Arte qui s'appelle le dessous des images qu'on vous recommande vraiment vivement et en fait après donc c'est poser la question entre nous de qui voulait reprendre et en fait personne n'en a vraiment trop voulu voilà le format nous intéressait a priori pas plus que ça sauf si je me trompe Paul tu m'en regardes bizarrement j'ai l'impression que j'ai eu peur tu m'as fait tellement peur mais voilà donc c'était plutôt ça et surtout alors après ça dépend un peu mais nous on est quand même un média qui sommes très critiques et qui essayons en tout cas quand on invite des gens alors ça dépend des jeux des fois ça dépend des formats etc mais on aime bien un peu être aller chercher la petite bête etc et là c'était vraiment un format on faisait venir un peu nos potes pour parler de l'actualité critiquer d'autres séquences critiquer d'autres d'autres séquences médiatiques d'autres travail de journaliste donc pas forcément quelque chose dans lequel qui était peut-être assez en accord avec ce qu'on voulait faire à ce moment là globalement ça veut pas dire que personne le reprendra jamais cela dit on sait pas trop là tout de suite c'est surtout qu'on a lancé plein d'autres trucs et qu'on avait pas vraiment eu le temps d'y réfléchir mais enfin peut-être qui sait voilà qui sait ensuite on avait plusieurs questions de recommandations lecture selon les spécialités de chacun parce que je pense que les abonnés ont bien compris ont bien compris les sujets favoris des journalistes de la rédac on demande notamment des recommandations de lecture féministe à Pauline et des recommandations d'économistes à lire à Maurice ah oui d'accord ok ben du coup moi j'ai choisi un truc bien dans le thème parce que parce que voilà je sais pas si vous voyez à l'écran ça s'appelle donc préparez-vous pour la bagarre c'est le le compte Instagram elle s'appelle Rose Lamy c'est écrit en tout petit je pense pas que vous le voyez et elle écrit un bouquin qui s'appelle défaire le discours sexiste dans les médias c'est super je suis en train de le lire donc j'ai pas terminé donc si ça se trouve mais je lui fais confiance je sais que c'est trop bien et tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant est super ça déconstruit vraiment la base du discours sexiste en fait à savoir pourquoi on croit pas les victimes pourquoi il n'y a pas de victime parfaite pourquoi on défend les hommes absolument même quand c'est Bertrand Cantat qui a absolument tué Marie Trintignant donc voilà il y a plein de ça aborde plein d'affaires différentes depuis l'affaire DSK et l'affaire Cantat jusqu'à des choses plus récentes parce que c'est sorti l'année dernière je crois et voilà donc je suis en train de lire ça j'ai beaucoup aimé et si particulièrement sur l'affaire Trintignant qui je crois c'est les 20 ans cette année c'était en 2003 j'ai lu un autre bouquin récent qu'on nous avait renvoyé aussi à la rédac celui-ci je l'ai acheté et c'est c'est Anne-Sophie Jeanne qui j-a-h-n je ne l'ai pas sur moi qui a écrit sur l'affaire Trintignant en commençant en disant en fait elle est journaliste au point ou en tout cas elle l'était quand elle a écrit ce papier qui est donc un retour il y a quelques années sur l'affaire Marie Trintignant enfin l'affaire Cantat en fait puisqu'elle écrivait à la base un article sur les 7 péchés capitaux du roc et on lui a suggéré Bertrand Cantat pour enfin c'est pas la violence je suis nul en péchés capitaux et en catholicisme de façon générale bref tout ça pour dire qu'elle était persuadée que Marie Trintignant était morte d'un accident parce qu'il y a eu tout un discours médiatique au début enfin au début quand elle était encore à l'hôpital disant qu'elle était tombée sur un radiateur je crois et qu'elle était morte comme ça que c'était pas juste les coups de Bertrand Cantat et en fait en commençant à enquêter là dessus elle s'est rendue compte que c'était complètement faux comme souvenir et bref ce bouquin est très bien aussi c'est Désir noir voilà j'ai retrouvé dans un désir Désir noir ça fait deux trucs super fun à lire sur la plage cet été et je te passe le micro Maurice alors moi je vous recommande pas de lire ça cet été sur la plage parce que vraiment c'est pas l'endroit mais par contre alors moi mes deux lectures phares de ces dernières années c'est d'un ancien économiste qui est devenu chercheur en philosophie et qui écrit maintenant quasiment de la philosophie politique c'est évidemment le King Frédéric Lordon donc Vivre sans qui est donc les deux sont sortis à la fabrique le premier c'est Vivre sans qui est plutôt vraiment un essai de métaphysique politique qui est assez rude à lire mais qui est absolument passionnant et si vous voulez avoir de la philosophie un petit peu pointue c'est vraiment super après un second livre de lui qui s'appelle Figures du communisme qui est sorti je crois l'année dernière ou il y a peut-être deux ans qui est là un livre beaucoup plus facile qui reprend pas mal de ses textes qu'il a déjà écrits dans son blog pour le monde diplomatique et qui est un truc assez passionnant parce que c'est comment est-ce qu'on peut imaginer un monde quel monde on peut imaginer une fois que si on doit vraiment mettre fin au capitalisme quel monde on doit imaginer derrière et quelle organisation de la société on peut organiser donc ça c'est super ensuite dans des bouquins un petit peu plus récents peut-être d'économie pure je ne saurais que recommander je ne l'ai pas encore lu mais c'est sur ma liste le bouquin de l'économiste Anne-Laure Delatte qu'on avait déjà accueilli ici dans une émission sur l'inflation c'était l'année dernière je crois qui s'appelle L'état droit dans le mur alors Anne-Laure Delatte donc elle est chercheuse au CNRS et c'est un bouquin où elle a fait une très très grosse recherche de données statistiques pour montrer que en fait le néolibéralisme et notamment le néolibéralisme qui qui régit en France n'est pas du tout une fin de l'action de l'état bien au contraire c'est une action de l'état encore plus importante qu'avant mais qui vise encore plus à aider les entreprises et notamment les grandes entreprises à soutenir aussi les ménages les plus riches je vous recommande si vous voulez rentrer un peu dans le sujet son interview avec Romeric Godin sur le site de Mediapart qui est absolument qui est super vraiment c'est vraiment très fort et c'est une super économiste et ensuite le deuxième bouquin que je recommanderais c'est un bouquin qui est paru à la découverte qui est un bouquin de la banque mondiale qui est un très grand théoricien de ces dernières années en économie et il avait écrit un bouquin qui s'appelle le capitalisme sans rival et qui a eu vraiment une analyse macro de l'épanouissement du capitalisme depuis le début du 20ème et avec vraiment une analyse très macro sur comment a évolué le capitalisme et comment il s'est imposé comme vraiment le modèle d'organisation de l'économie qui a absolument tout écrasé tout écrasé dans le monde et une petite citation pour la fin c'est un bouquin qui est très bien qui est beaucoup plus accessible qui est le dictionnaire d'économie de Thomas Porchet qui est un très bon économiste classique hétérodoxe voilà mais ça se lit très bien et c'est assez facile pour se donner un petit peu des bases de contre-argumentation de la doxa capitalistique et néolibérale du coup en fait le premier dont tu parlais sur comment on pourrait faire société différemment ça m'a fait penser à un autre truc qui pour le coup n'est pas spécialement féministe même pas forcément en tout cas c'est pas du tout l'idée mais j'y pensais parce que j'ai lu récemment et que j'ai adoré c'est un roman d'un auteur américain qui est sorti dans les années 70 ou 80 vraiment il y a longtemps qui s'appelle Ecotopia par Ernest Kallenbach je sais pas comment on dit mais et en fait c'est l'histoire inventée donc dans une une époque pas si loin de la nôtre des Etats-Unis qui se seraient qui auraient fait sécession entre d'un côté les Etats-Unis entre guillemets qu'on connaît en tout cas qu'on connaît dans les années 80 où une société est restée capitaliste et puis les Etats de alors si je me trompe pas c'est la Californie et Washington enfin tous les Etats de l'Ouest des Etats-Unis qui ont fait sécession pour instaurer une utopie écologique en fait et c'est fascinant parce que c'est l'histoire d'un journaliste qui est envoyé un reportage là-bas et ça fait au moins 15 ans qu'il n'y a eu personne qui est entré en Ecotopia et il raconte à la fois par ses articles et par son journal intime tout ce qu'il découvre là-bas et toute sa vision du monde qu'il remet complètement en question parce qu'au fur et à mesure il comprend que parce qu'il écrit des articles super précis sur les liens sociaux l'économie la politique et c'est vachement marrant parce que c'est des faux articles mais super bien décrits et en même temps on voit un journaliste complètement remettre en question sa vision du monde et c'est super cool et surtout moi ce qui m'a vraiment marqué c'est que tout ce qui est mis en place dans cette Ecotopia c'est des mesures qui en fait existaient déjà dans les années 70 on avait déjà tous les outils donc c'est super intéressant parfois un petit peu déprimant de se dire qu'on aurait déjà pu faire une Ecotopia il y a 40 ans plus je sais pas compter bref voilà je recommande ça aussi peut-être que c'est plus fun que Marie-Aïe Trintignant sur la plage Merci pour vos recommandations la question suivante qui a été posée dans le chat tout à l'heure c'est quand on sort des enquêtes un petit peu importantes comme la grève aux Echos les conditions de travail au monde diplomatique etc comment on gère derrière les accusations d'être un média biaisé entre guillemets Je réponds sur les Echos et je te laisse le diplôme peut-être alors sur les Echos je sais pas trop de quoi on pourrait nous accuser on a longtemps travaillé sur les Echos on travaille beaucoup sur les Echos les Echos il y a eu une grève on n'est pas les seuls à s'en être fait l'Echo mais sur les Echos je vois pas trop parce que pour le coup en plus c'est un cas un peu particulier les Echos parce qu'en interne ça parle pas beaucoup donc on a du mal à trouver des sources on doit aller chercher c'est pas facile tous les jours et voilà on écrit sur les Echos comme on écrirait sur n'importe quel autre média je pense pour le coup pour le monde diplomatique je laisse la parole à la Maurice parce que là il y a eu un petit un petit bisbille alors redis-moi les termes exacts de ta question Sozo on demandait quand on sortait des grosses enquêtes si parfois on nous accusait d'être un média biaisé et comment on réagissait à ça bah ouais ça nous arrive souvent et ça nous arrive presque d'autant plus quand c'est des médias qui sont entre guillemets enfin qui sont des médias de gauche quoi donc là il n'y a pas longtemps donc il y a eu l'enquête qu'a écrit Loris sur le monde diplomatique qui a valu une réponse du monde diplomatique et qui a valu ensuite une réponse de ma part en tant que médiateur pour un petit peu bon expliquer où est-ce qu'on s'était foiré ce qui allait ce qui allait pas dans l'enquête de Loris et pour vraiment avoir un regard critique sur l'enquête de Loris bon et en effet alors le truc c'est que l'attaque des biais l'attaque cette attaque là c'est une attaque si tu veux qui est très et si les gens qui nous suivent qui est très facile pour essayer de décribiser notre travail bon de fait il y a des problèmes au monde diplomatique ça me rappelle aussi une enquête que j'avais faite l'année dernière sur le média et d'autant plus parce qu'en fait en général nos abonnés sont aussi des lecteurs du média enfin des consommateurs de vidéos du média et aussi des lecteurs du monde diplomatique donc forcément quand on s'attaque à d'autres gens à d'autres médias qui défendent leur ligne idéologique aussi bah ça les énerve encore plus mais ça reste toujours des tentatives pour les défenseurs de ces médias là ou même les médias qui sont attaqués d'essayer justement de prendre des contre-pieds pour nous mettre en difficulté bon ce qu'on fait dans ces moments là en général c'est qu'on reprend point par point où ils nous ont attaqués voilà pour le monde diplomatique vraiment je vous renvoie à la fois à l'enquête de Loïs à la fois à la réponse du monde diplomatique et à notre médiateur alors si vous avez une heure devant vous parce que c'est quasiment trois articles de 20 minutes donc c'est vraiment très très long je vais pas rentrer dans le détail ici mais en effet on nous a accusé de la part du monde diplomatique de partialité d'avoir voulu par exemple régler des comptes avec le monde diplomatique alors je peux juste prendre cet exemple là c'est à dire que Nicolas Breville le directeur de la rédaction du monde diplomatique pour répondre à notre enquête a dit que on essayait de régler des comptes parce que le arrêt sur image avait été plusieurs fois pointé du doigt dans les colonnes du monde diplomatique il se trouve qu'en effet l'arrêt sur image a été pointé dans les colonnes du monde diplomatique à l'époque où c'était l'émission présentée par Daniel en 1996 et on a dû avoir en effet deux autres petites piques en 2002 et 2006 je crois un truc comme ça bon ça ferait quand même beaucoup pour vouloir pour faire en sorte qu'on ait envie de régler nos comptes avec le monde diplomatique surtout que comme dit Pauline ça faisait vraiment en veille et c'est que des trucs comme ça alors en effet il y a des trucs qui factuellement méritaient une réponse de notre part et on se défend et par ailleurs il y a aussi un autre truc qui est intéressant là dedans c'est que le monde diplomatique et le média bon là principalement le monde diplomatique ici se sont défendus de façon un petit peu virulente en s'arrangeant avec la réalité des faits en s'arrangeant en nous faisant des procès d'intention etc et en fait c'est normal qu'ils se défendent ils se défendent comme ils peuvent par ailleurs grand bien leur face on les attaque on a des éléments tangibles et précis pour le faire ils se défendent mais en fait c'est pas parce qu'ils se défendent eux que déjà dans tout ce qu'ils mettent les éléments factuels qu'ils avancent sont vrais en vérité parce que eux ils peuvent répondre un peu ce qu'ils veulent sur leur site mais nous si on écrit n'importe quoi on peut être poursuivi en diffamation on peut être poursuivi pour atteindre la vie privée etc donc en fait on gère et donc pour répondre à la deuxième partie de la question comment on gère ça déjà en général quand on se fait contre-attaquer par un autre média qu'on a mis en cause où ce média là pointe des failles dans notre enquête arrêt sur image on est tous quand on subit ça arrêt sur image en tant que journaliste ça ne nous fait pas plaisir et surtout ça ne nous fait pas du bien la première chose qu'on se dit c'est où est-ce qu'on a foiré et ensuite on reprend point par point en prenant le temps de voir de répondre où est-ce qu'on s'est foiré et ensuite quand on s'est foiré vraiment on fait notre méda culpa et on fait un billet du médiateur on est très très critique envers nous-mêmes et par contre quand on ne s'est pas foiré ce qui est par ailleurs le cas sur certains points pointés du doigt par le monde diplomatique dans l'enquête de Loris et bien on le dit aussi je prends un autre exemple très rapidement Sophie qui est un exemple il n'y a pas longtemps c'est Mediapart c'est une histoire aussi un peu très compliquée où en gros des pigistes de Mediapart qui a travaillé à Mediapart avait accusé Mediapart de leur avoir piqué des informations bon alors c'est très compliqué et on avait écrit un papier là-dessus il y a quelques mois c'était en janvier et entre temps le rédacteur en chef du service international de Mediapart qui était justement pointé du doigt dans cette histoire a fait une réponse via le blog de Mediapart où il nous accuse d'avoir mal fait notre travail bon moi en tant que médiateur j'ai contre-enquêté sur une partie du truc et je me suis rendu compte que ben non en fait on n'avait pas écrit n'importe quoi donc là aussi ben qu'un média se défendre c'est normal mais ça veut pas dire que en fait c'est eux qui ont raison dans ce truc là et qu'on est forcément en tort parce qu'on nous remet en cause derrière quoi donc c'est très compliqué et c'est pour ça qu'on a aussi un médiateur c'est pour quand on se fait taper dessus vraiment très très de façon très vénère ben de donner des éléments à notre lecteur pour dire bon là on s'est foiré là en face ils sont en train de se foutre de votre gueule merci pour la réponse je réponds juste rapidement à une question oui en effet on est dans nos bureaux les bureaux de la rédaction d'arrêt sur image beaucoup de compliments sur la décoration d'ailleurs merci voilà merci Antoine quand on était sur le sujet des grosses enquêtes on nous demandait dans le chat si quand il y a des très grosses enquêtes on travaille parfois en duo ou est-ce que c'est quand même toujours un journaliste qui suit son enquête de A à Z et pourquoi ben oui alors moi je crois que ça m'est jamais arrivé ici mais si si enfin j'ai jamais après je pense que ça dépend aussi de tous les journées s'il y a des gens qui n'aiment pas trop bosser en duo parce qu'ils aiment bien avoir la main surtout du premier mot jusqu'au point final jusqu'à tous les coups de fil je pense qu'il y a plein de sujets qui permettraient de le faire si quand il y a une grosse enquête ça permet de couvrir plus de terrain parfois aussi de gagner du temps parce qu'il y a des enquêtes qui sont très fastidieuses où il faut par exemple je sais pas moi recenser 2000 articles bon c'est sûr que si on est deux ça va plus vite mais en tout cas il n'y a pas de règle ici à Résurimage ouais non alors juste je réponds parce qu'il y a un exemple très particulier qui est hyper intéressant c'est l'enquête la série d'enquête qu'on a écrite sur Avisa Partners l'année dernière donc Avisa Partners qui est un cabinet de conseil en lobbying en information digitale qui a été accusé de faire des politiques de désinformation donc là c'était une très grosse enquête où en effet il y avait une grosse partie de recension d'articles pour voir quels articles avaient été publiés sous des fausses plumes etc et ça c'est par exemple un truc que je me suis tapé en juin dernier juste avant de partir en vacances j'avais fait ça avec Yann Mougeot qui est journaliste et qui était stagiaire avec nous à l'époque là dessus et ensuite je suis parti en vacances donc j'avais fait une partie de la pré-enquête avec Yann c'est ensuite Loris qui a repris le truc et quand je suis rentré de vacances en août où il n'y avait quasiment personne à la rédaction je suis arrivé et la première chose que j'ai reçue quand je suis arrivé à la rédaction c'est le courrier d'huissier qui nous convoquait pour le procès en diffamation d'Avisa donc du coup en effet ça arrive très rarement et quand ça arrive c'est sur des très très gros trucs et ça fait des surprises pas toujours très très agréables et oui j'ai pas grand chose à rajouter ça dépend vraiment des enquêtes ça dépend du sujet ça dépend comme tu disais Avisa Partners il y avait aussi une grosse grosse recension à faire à la base c'est pour ça que j'imagine vous étiez deux avec Yann et oui non après c'est une question de gestion des sources aussi parfois c'est plus simple d'avoir un seul point d'entrée un seul ou une seule journaliste qui parle aux sources parce que c'est déjà entre guillemets suffisamment compliqué pour les sources en question en fait de parler à un journaliste si on doit toujours être en train de se dire j'ai parlé à telle personne enfin parfois c'est même pas possible en fait de trop communiquer ces sources donc voilà ça dépend beaucoup des enquêtes en fait mais on n'est pas contre ça dépend ça dépend j'ai vu aussi pas mal revenir le sujet du jeudi gratuit dans le chat on nous demandait comment les journalistes vivent le fait que leur contenu soit élu gratuit est-ce que ça fait plaisir est-ce que comment ça se passe quand on est un média indépendant aussi d'offrir des contenus gratuits aux personnes qui ne sont pas abonnées c'est plutôt chouette de voir alors pour le coup je parle des émissions parce que c'est ce qui me concerne mais c'est valable j'imagine pour les papiers c'est plutôt chouette de se dire qu'on va pouvoir toucher d'autres publics surtout qu'en plus nous globalement on partage un peu tous nos contenus et donc forcément on sait bien que dans toutes celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux notamment tout le monde n'est pas malheureusement encore abonné à Resture Image et de se dire qu'ils vont pouvoir aller regarder voir comment chacun d'entre nous a sa patte pour l'émission voir comment l'émission a évolué aussi depuis qu'on l'a reprise avec Paul moi je trouve ça super chouette et en plus ça enfin je ne sais pas comment toi tu enfin comment vous vous voulez vous voulez partager aux autres mais moi je voulais dire un truc j'ai perdu le fil pardon non ça va me revenir j'ai perdu le fil est-ce que tu les partages différemment quand ils sont gratuits et quand ils sont payants ah non 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 pas vraiment non je me disais que c'était peut-être ça non non c'était autre chose oui bah en fait pareil moi je suis contente quand ça arrive des fois ça arrive vraiment rapidement en plus il y a des sujets sur lesquels on voit le truc monter on voit qu'il y a beaucoup plus de voix parce qu'en fait pendant toute la semaine on voit les contenus qui ont plus qui ont été plus votés donc on se doute souvent que ça va être l'émission de la semaine si c'est celle qui a le plus de votes et puis derrière je sais pas une enquête ou une chronique voilà et en fait parfois il y a un truc qui arrive et si on a sorti un article sur le sujet parfois rapidement ça arrive que il y ait des votes éclairs qui fassent changer tout le souvent on se dit waouh ça a été lu en 48 heures même pas des fois et c'est cool de se dire que ouais on va être plus lu et parfois ça permet de rebondir sur l'actu justement quand il y a ces votes éclairs ouais c'est ça en fait c'est à ça que je pensais c'est que par exemple je parlais de l'émission sur Mayotte enfin pas que sur Mayotte d'ailleurs sur le récit médiatique ultramarin qu'on avait fait l'été dernier là il y a eu les événements à Mayotte mais bon malheureusement c'est des événements qui sont assez cycliques bon bah ça nous a permis de faire revivre l'émission qui était une émission qui n'était pas du tout pour le coup sur l'actualité forcément parce que c'était une émission qui s'était passée l'été mais qui permettait aussi de regarder l'actualité à Mayotte autrement on avait une productrice qui crée et qui réalise une série qui est une série très sociétale sur plein de sujets de société sur la sexualité sur les relations hommes-femmes sur le poids de la religion à Mayotte enfin bref tous les sujets de société politique sur l'île de Mayotte et ça permettait d'entrer dans l'actualité Mayotte autrement que par les papiers et l'actualité chaude donc ça c'est super chouette quand on peut renvoyer sur du contenu qui est lié à une actualité sans que ce soit vraiment l'actualité en question et de faire revivre des émissions comme ça qui ont été diffusées trois mois auparavant six mois auparavant moi je trouve ça super chouette après c'est vraiment super cool qu'on puisse avoir des contenus qui soient votés gratuits pour justement atteindre encore plus de lecteurs je pense qu'une des frustrations qu'on peut avoir enfin en tout cas que je peux avoir c'est que par exemple j'ai des contenus qui ont été votés gratuits qui vraiment j'étais pas super fier je trouvais pas forcément d'une grande qualité journalistique où j'avais pas forcément trop eu le temps d'aller chercher la grosse information où des fois c'était peut-être des chroniques qui étaient certes un peu enlevées mais qui étaient un peu faciles à écrire sur un thème où je pouvais me subodorer que ça allait plaire à nos abonnés et à l'inverse il y a des enquêtes que j'étais très très fier qui ont dû recevoir 10 votes et donc du coup parfois on se retrouve avec des sujets dont on est très fier qui passent complètement à la trappe et à côté de ça d'autres sujets qui sont votés on se dit j'aurais préféré que ce sujet là soit pas voté et que mon autre enquête que je trouve trop bien sur laquelle j'ai bossé un mois le soit juste pour réagir mais du coup en fait les grosses enquêtes sur lesquelles t'as bossé longtemps c'est aussi un peu les jouets de la couronne c'est aussi des trucs où on a bossé c'est coûteux en fait de passer plusieurs semaines parfois à enquêter et ça peut aussi être une raison de s'abonner en fait moi souvent ce que je dis aux gens qui sont pas abonnés ou qui connaissent pas Arrêt sur image ou parfois qui connaissent mais qui pensent que c'est encore sur France 5 donc si vous connaissez des gens qui pensent que c'est encore sur France 5 n'hésitez pas à leur dire que non seulement on est plus sur France 5 mais qu'on est sur un site internet et qu'il y a plein de contenus gratuits parce que c'est ça que je dis aux gens c'est que souvent ces contenus gratuits ils le restent en fait donc si t'es quelqu'un qui connait pas Arrêt sur image et que tu vas sur le site tu peux déjà découvrir plein de contenus que ce soit des émissions des vidéos ou des articles ou des chroniques juste grâce aux abonnés qui ont voté et après ben oui s'il y a une grosse enquête sur le monde diplomatique ou le média qui est pas voté gratuite ben ça fait une raison de s'abonner puisque on a déjà lu 50 articles cool avant donc je pense que ça se complète bien et c'est pas forcément parce qu'on n'est pas voté que ça veut pas dire que le truc est pas bon mais souvent ça peut changer du jour au lendemain parce qu'il y a une je sais pas souvent Daniel il a plein de votes parce que c'est Daniel c'est normal et c'est pas un concours non plus mais voilà si Daniel il claque une chronique le mercredi et que ça plaît à tous les abonnés ben forcément ça veut dire qu'un autre truc sera pas élu gratuit mais ça veut pas dire que voilà moi je considère que ça se complète bien des fois et juste pour ceux qui le sauraient pas donc pour voter pour un contenu pour qu'il soit rendu gratuit et accessible à tout le monde c'est à gauche de l'article vous avez un petit logo avec une flèche dans un rond si je dis pas de bêtises et pour l'offrir à quelqu'un vous avez un petit paquet cadeau et vous avez juste à rentrer le mail de la personne à qui vous voulez l'offrir et comme je suis l'agent charlée de la retape si on peut offrir des contenus gratuits c'est aussi parce qu'on a des abonnements donc n'hésitez pas à aller vous abonner merci pour ce rappel une autre question le fait que les journalistes chez Arès sur image soient quand même assez jeunes est-ce que vous trouvez que ça vous a enfin ça a permis d'apporter des nouveaux sujets des nouveaux angles aux médias par rapport par exemple quand il s'agissait encore d'une émission à la télévision c'est une réflexion qu'on a en ce moment même à vrai dire alors déjà oui c'est sûr qu'avoir des journalistes jeunes dans une rédaction ça amène d'autres sujets je pense que alors pour le coup Daniel est quelqu'un qui consomme un peu de tout et qui consommait je dis ça parce qu'il n'est plus au quotidien Arès sur image mais je pense qu'il consomme toujours beaucoup de choses que ce soit à la télé sur internet à la radio bref mais c'est sûr que quelqu'un qui a 30 ans a un autre regard je pense sur les médias que quelqu'un qui en a 55, 60 et Louison qui est la plus jeune aujourd'hui dans la rédaction a un autre regard que quelqu'un comme moi qui a 34 ans par exemple donc oui c'est sûr que ça change beaucoup de choses et ensuite c'est une réflexion qu'on a en ce moment parce que typiquement il y a beaucoup de contenus qui sont passés sous le radar d'Arès sur image pendant très longtemps que ce soit sur Twitch que ce soit sur Youtube sur des réseaux comme TikTok qu'on regarde c'est vrai moins et justement en ce moment on réfléchit à les regarder plus et s'y intéresser beaucoup plus puisqu'ils touchent de plus en plus de gens rien non plus ça marche merci beaucoup je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions si vous avez encore des questions avant que le live touche à sa fin n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat si en attendant vous avez des choses à raconter n'hésitez pas je regarde les questions c'est parce que je regarde les questions alors il y a une question sur nos rapports avec Acrimed alors j'ai vu passer plusieurs choses parce que Acrimed nous a mis un taquet sur l'affaire du monde diplomatique j'ai vu j'ai vu une question qui disait qu'est-ce que ça vous fait que Acrimed rouvre les hostilités je crois je crois pas qu'il y ait d'hostilité avec Acrimed ils étaient invités il n'y a pas si longtemps sur le sujet des retraites sur notre plateau c'était Pauline Pernault à l'époque qui était venue c'était en janvier si je ne dis pas de bêtises Acrimed qui fait une critique on ne le prend pas comme une reprise d'hostilité c'est une critique Acrimed c'est une association de critique des médias ils sont dans leur rôle tout à fait et ensuite il y a une question sur quelles sont les différences de méthode entre Acrimed et Arrêt sur image alors je ne peux pas parler pour Acrimed parce que comme je n'y ai pas travaillé je ne connais pas leurs méthodes je dirais qu'on fait sensiblement on a sensiblement les mêmes centres d'intérêt en tout cas les mêmes points d'attention mais que d'abord Acrimed ils sont une équipe plus réduite donc ils traitent moins de choses mais on leur souhaite de grandir et ensuite je pense qu'Acrimed ils ont un point de vue peut-être plus j'allais dire presque plus scientifique c'est-à-dire qu'ils vont quantifier énormément de choses ils vont chiffrer ils vont avoir des données presque statistiques des sujets qu'ils traitent sur le traitement médiatique de tels sujets typiquement les retraites par exemple alors que nous on est plus dans l'analyse un peu plus globale quantitative et aussi sur le discours de ce qui est dit pour les retraites les chaînes d'info par exemple oui non je voulais juste ajouter qu'ils sont une association ce qui n'est pas notre cas ce qui est un tout petit peu différent aussi notamment sur ça explique aussi peut-être enfin ils sont moins nombreux que nous et ils sont une association c'est vraiment les deux trucs principaux qui changent et oui ils font ils font un travail de fourmis alors qu'ils sont très peu le nombre de séquences médiatiques qu'ils arrivent en une semaine parfois ou quelques jours à décortiquer à quantifier justement sur ce qui a pu se dire un mot particulier qui est revenu ils font un taf de malade et il n'y a pas d'hostilité en fait enfin pas que je connaisse donc non et ils sont absolument dans leur rôle comme disait Paul quand il y a un sujet média qui nous concerne en fait il y a une suggestion d'idée d'émission que je trouve intéressante peut-être même à élargir Romain de tête qui parle de qui propose une émission autour des squats pensez-vous faire un jour une émission pour aborder ce sujet vaste protéiforme mais très maltraité dans les médias même par Élise Lucet de la part d'une personne ayant vécu dans divers squats d'artistes en Ile-de-France et vous suivant depuis mes premières années à la fac je trouve que c'est une super idée et même je l'élargirais plutôt à la question même de la question du logement en fait parce que je trouve que depuis quelques temps on en parle beaucoup parce qu'il y a une crise du logement dit-on en France en tout cas de la construction et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment on reçoit les patrons des grandes entreprises du BTP en règle générale ou de l'immobilier je pense par exemple à la présidente de Nexity j'ai encore le souvenir d'une interview sur France Inter où elle était reçue vraiment elle était chez elle c'était assez lunaire et ouais je trouverais ça intéressant effectivement mais plutôt une question enfin plutôt une émission pour le coup plutôt logement est-ce que véritablement il y a un problème de logement est-ce que c'est pas plutôt autour de la la question des constructions et non plus finir notamment autour de Paris avec les JO et le Grand Paris qui pose une vraie question à la fois de gentrification et à la fois aussi de monter des prix en fait et même de squats autour de Paris notamment dans le 93 là où ils sont en train de construire les infrastructures des JO il y a énormément de squats qui sont qui sont en train d'être vidés qui j'en vois passer presque tous les mois il y a un autre squat qui 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 est vidé par la police autour de autour de là où ils vont construire où vont se passer les JO et c'est d'autant plus stupide que c'est souvent des gens qui vont aller bosser sur les chantiers des JO en fait c'est c'est souvent il y a aussi des papiers il y a aussi des travailleurs sans papiers qui bossent sur les JO et c'est des gens qui galèrent encore plus à se loger que que le reste des franciniens qui galèrent déjà pas mal je pense qu'un angle particulièrement intéressant sur la question du logement en Ile-de-France ce serait justement les JO parce que ça rejoint le tout en fait t'as d'un côté les logements qui vont particulièrement exploser pendant les JO et en même temps la question des squats qui est beaucoup plus large mais il y a ce prisme particulier sur lequel on peut zoomer un peu et ouais carrément ça ferait une super émission par rapport ce matin on a repartagé une ancienne émission de 2005 sur notre site et on nous demandait du coup si on comptait faire ça davantage et partager des archives de nos émissions plus régulièrement alors oui c'est un truc qu'on va essayer de faire le plus de plus en plus je voulais noter là dessus alors en effet c'est super intéressant de le faire notamment quand il y a une actu qui vient rappeler une vieille émission on fait aussi un truc en général avant Noël qui est un calendrier de l'Avent où on partage des vieilles émissions tous les jours avant Noël et en accès libre qui sont en accès libre tout à fait et en général elles ne sont pas trop regardées donc c'est peut-être pas le meilleur moyen pour nous de mettre en avant nos vieux contenus nos vieilles émissions mais en tout cas on essaie de le faire de plus en plus parce qu'il y a des émissions qui en plus c'est un format d'émissions qui est presque assez différent enfin toutes les émissions avant 2008 de fait ce sont vraiment des émissions des purs produits de télévision tout à l'heure Daniel quand il disait que c'est un cérébral qu'il est beaucoup moins dans le réflexe et dans l'intuition je trouve qu'en l'occurrence quand on regarde les émissions de l'époque France 5 c'est vraiment des émissions qui sont vraiment hyper dynamiques hyper intuitives c'est une façon d'animer qui est totalement différente et puis on se retrouve avec des trucs par exemple Gilles Verdes que tout le monde a dû déjà voir sur une émission de TPMP qui était invitée hyper régulièrement plein de gens qui sont devenus un peu des figures phares du réactionnariat en France qui étaient invités régulièrement aussi donc c'est vraiment des vraies petites pépites de télévision donc on va essayer de le faire un peu plus et on nous demandait pour conclure ce live si on pouvait faire rapidement un tour de table pour que chacun puisse nous parler d'un article de presse qu'il a lu dernièrement et qu'il ou elle a trouvé formidable moi je commence comme ça on ne piquera pas mon idée moi je vous recommande comme tous les ans le dossier de la croix sur les morts de la rue parce que tous les ans la croix recense les gens qui sont morts en France dans la rue je crois que la plus jeune cette année c'était un bébé de 4 mois et je crois que si je ne dis pas de bêtises mais vous irez vérifier qu'ils ont décompté 611 morts dans la rue cette année et comme toujours avec la croix c'est assez bouleversant comme travail parce que c'est très humain très au contact du problème et ça rejoint ce qu'on disait sur le logement juste avant donc voilà je vous conseille ça c'est évidemment pas très feel good mais c'est un sujet qui est primordial c'est juste parce que c'est un article que j'ai lu aujourd'hui où je me suis dit ah enfin il y a quelqu'un qui s'y met sérieusement je viens de Moselle et il n'y a pas vraiment de médias indépendants en Moselle et ça fait longtemps que tout ce qui il y a plein de sujets qui passent tous les radars parce que comme j'imagine à plein d'autres endroits en France c'est surtout les journaux locaux sont sont la propriété d'un groupe et font parce qu'on dénonce un peu à arrêt sur image toujours un peu le même soit le même traitement de l'actu soit une actu très très locale ce qui n'est pas du tout un défaut en soi mais il n'y a pas forcément par moyen ou par manque de temps ou par manque de moyens ou tout simplement pas par envie d'enquête et du coup je pensais à ça parce qu'aujourd'hui j'ai vu passer une enquête sur le maire de Messe qui a des liens extrêmement forts avec le Maroc ce que je ne savais pas alors que j'ai vécu dans cette région toute ma vie et toute ma famille et beaucoup d'amis et apparemment personne ne le savait et donc c'est Street Press qui a sorti cette info merci à Street Press merci à Street Press c'est pas la première fois qu'ils enquêtent non seulement sur Messe mais sur d'autres villes du coin qui révèlent des trucs incroyables que personne ne révèlerait sinon donc c'est pas forcément un article incroyable mais plus un média dont on a vraiment besoin merci Street Press voilà ouais ouais j'étais en train de remonter mon fil Twitter pour essayer de tu t'es fait griller avec quelqu'un qui a mis ah Nassia est en train de fouiller son historique c'est exactement ce que j'ai fait j'arrivais pas à me souvenir d'un truc qui m'avait marqué mais en fait en re-regardant du coup mon fil Twitter effectivement ce papier là m'a marqué bon on est sur du sport sur du foot c'est un sport que j'aime beaucoup et c'est une interview vraiment passionnante de Mahamé Sibi qui est en fait joueur de foot français originaire de Bobigny qui a joué au FC 93 pendant des années et qui aujourd'hui joue à Malmö en Suède gros club de Suède de la première division suédoise et en fait Mahamé Sibi il a une histoire intéressante parce que c'est quelqu'un qui s'est blessé en tout début de saison mais vraiment une grosse blessure et les médecins lui avaient prédit en fait qu'il ne pourrait quasiment même pas remarcher et il a eu une force de dingue rééducation il a travaillé comme un fou et donc il est revenu sur les terrains tout récemment et c'est une interview qu'il donne à SoFoot il y a quelques jours début juin et il a une phrase qui moi m'intéresse beaucoup il dit ceci je déteste les footballeurs qui font les mecs de cité les bandits les gros bras je suis fière d'où je viens mais je suis aussi très fière d'en être sortie et d'avoir réussi voilà c'est une super interview sur qu'est-ce qui nous relie à nos quartiers en l'occurrence un quartier populaire de Bobigny qu'est-ce qui fait qu'on a réussi vraiment quand on est sorti de son quartier et qu'on a évolué comme footballeur professionnel et est-ce que le fait d'être sorti de ce quartier-là fait de vous quelqu'un qui a vraiment réussi ou pas voilà en tout cas sur la notion de réussite et de de cette allée et venue de son quartier d'origine quand on vient de la quartier populaire j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant donc voilà interview de Maham et Sibi dans SoFoot alors moi je vais citer un média sur lequel on a beaucoup tapé surtout Pauline ces derniers temps qui est Marianne et parce que c'est vraiment un papier qui est ce que fait quand Marianne le fait bien qui est ce que fait de mieux ce magazine qui est l'enquête sociale ça s'appelle Animaux maltraités éleveurs dépassés les cas de conscience des vétérinaires en milieu rural en milieu rural voilà tout est dans le titre et c'est un superbe reportage justement sur les vétérinaires qui vont auprès d'éleveurs pour s'occuper d'animaux des animaux qui en fait parfois sont vraiment maltraités et en fait on n'est pas du tout dans le cas des animaux maltraités qui sont où on a 6000 porcs dans une usine c'est des trucs beaucoup moins évidents que ça et où en fait le journaliste qui a écrit cet article pointe c'est que là c'est pas seulement juste l'industrie qui va faire du jambon avec des cochons à la pelle c'est ou avec des poulets qui sont élevés en batterie c'est juste des éleveurs qui incarnent vraiment le mal-être paysan en France la façon dont on traite les agriculteurs dont on traite les éleveurs qui n'étant plus capables de déjà bien se traiter eux-mêmes ne peuvent plus bien traiter les animaux qui sont sous leur responsabilité c'est vraiment assez bouleversant comme reportage et voilà je pense que ça valait le coup d'en parler Merci pour toutes vos recommandations et il y avait juste une dernière question qui était est-ce qu'on a déjà envisagé de faire un livre arrêt sur image comme un guide de défense face à certains récits médiatiques ? Alors c'est comme le podcast le concept nous plaît l'idée nous est pas encore venue c'est-à-dire il nous faudrait l'idée de génie parce qu'au départ on a lancé toutes les idées sur la table faire des best-of de nos enquêtes mais ça n'aurait pas trop de sens donc voilà on y réfléchit évidemment mais on attend l'idée l'idée incroyable on a discuté alors on en avait pas parlé avec le reste de la rédac mais on en avait discuté un peu avec Loris notre rédacteur en chef il y a des semaines tous les deux en allant chercher à manger un midi et en mettant justement un petit peu entre nous des idées en effet qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bouquin collectif arrêt sur image et justement le bouquin collectif parce que bon comme nous on fait la critique média on met plein de liens partout on met plein de vidéos pour un bouquin c'est pas ouf quoi mais en effet le côté petit manuel de défense d'autocritique médiatique donner enfin avoir des choses je pense que par exemple moi tout ce que j'ai appris en école de journalisme sur comment construire un article etc sont en fait des choses hyper intéressantes qui pourraient être données à nos lecteurs ou à un public plus large pour comprendre comment se construit un article comment est construit un reportage comment est reconstruit un enrobé en radio etc avec tout le jargonnage technique qu'on a et tout pour comprendre un peu mieux tous les présupposés de production qui sous-tend la rédaction d'un article et toute production journalistique en fait donc c'est encore un truc qu'on doit alors on y avait réfléchi il y a des mois avec Loris et ça a tenu je pense le temps d'un déjeuner mais en effet je pense qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes là dessus et l'idée du maître d'une nouvelle d'autodéfense médiatique et à mon avis un des formats qui est peut-être le plus efficace qui marcherait le mieux pour un média comme le nôtre et je voulais juste ajouter qu'on a un projet de bouquin en cours qui n'est pas du tout un manuel d'autodéfense médiatique mais on n'en dira pas plus voilà je pense qu'on peut s'arrêter sur ça merci à tous pour avoir répondu à toutes ces questions de nos abonnés et merci à vous surtout pour vos questions vos suggestions et tous vos retours positifs ça nous fait super plaisir et merci d'avoir été là avec nous ce soir pour partager ce moment merci abonnez-vous merci salut salut Sous-titrage ST' 501